C'est une chose qui est aujourd'hui exceptionnellement reconnue, puisque quand même 25 ans, c'est une date, c'est un volume d'échange, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité, bravo à toutes les personnes qui étaient là au bon moment pour faire la bonne chose et d'avoir annoncé justement l'initiative qui continue, j'espère qu'elle continuera sur les 100 prochaines années. Donc sans plus tarder, il y a ce qu'il y a de l'initiative à l'envisée de production, une rencontre qui est réunissée par la présence de M. Bé, c'est la fidèle. J'en reçois sous vos applaudissements, l'initiative, 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 l'initiative. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, quel plaisir d'être dans un domaine que j'ai quitté au niveau physique, mais pas par le cœur, mais pas par l'esprit. C'est mon secteur de l'activité et de la prédilection. J'ai été formé maintenant, j'ai travaillé maintenant, j'ai gagné ma vie d'attente. Et donc, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je ne savais pas que le Président avait 25 ans, je découvre ça instantan, avec des cofondateurs que nous connaissons tous. Ce parcours est extrêmement important et je vois que le panel présent dans le menu démontre l'intérêt que porte chacun d'entre nous à cette transformation que nous vivons. Alors, le mot mystique, c'est un anode qui est utilisé à peu près. Cette transformation, nous l'avons connue pour des gens, je ne sais pas comment, dans des années vieillement telles, quand on a vu arriver les décès et qu'on était à l'âge de la carte perforée, on était un peu étonnés. Et petit à petit, on a vu à chaque fois une transformation, une créance édite. Voilà, celle-ci, qui sera importante, et va changer notre vie. Nous avons tous l'écrit, je crois, une œuvre de l'an 2000, qui a fait logique, en fait, un peu grand-chose. On s'attendait à ce que le monde s'arrête, à ce que les cœurs arrêtent de battre. Eh bien, il en a bien été. Au contraire, des choses vont continuer de me libérer. Cette transformation, aujourd'hui, peut sembler, pour des gens comme moi, parce qu'il n'est pas ce temps des états-là, n'est-ce pas, comme le corps en disruptif. Mais pour des gens comme vous, on ne le constate pas. Ce que le monde est en train de connaître est fondamental. Et ça touche l'ensemble des domaines. Alors, on part du médical, souvent, en disant que le médical va être transformé de façon radicale, ça va changer beaucoup de choses. Eh bien, je voudrais vous donner un exemple que vous connaissez certainement déjà. Vous savez, l'anthiologie est née il n'a pas très longtemps. Et ça coûte très, très cher, parce que les gens qui sont spécialisés dans ce domaine sont assez rares. Et que ceux qui ont subi des implants ont vu beaucoup de rejets, beaucoup de problèmes, et même beaucoup de nerfs touchés, beaucoup de problèmes faciaux, etc. Eh bien, quelqu'un a créé, il n'y a pas très longtemps, il y a juste quelques années, un guide qui est imprimé en impression 3D. Donc, une digitalisation extrêmement forte, avec une majeur très poussée, et permet à des dentistes, normalement, de faire de l'anthiologie avec des risques d'erreur quasiment. Il se trouve que ce dentiste est marocain, qu'il vit à Casablanca. C'est une transformation en profondeur, qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années, quand quelqu'un me disait « j'ai un apport à faire », il me dit « il va falloir qu'il raquette toute la famille pour pouvoir réunir les sous, pour consulir cette petite opération. Et puis, on ne sait pas s'il va s'en sortir correctement. » Eh bien, aujourd'hui, un dentiste normal, j'ai vu une vidéo avec une fameuse dentiste, les yeux tombés, percer la gencille et la mâchoire de son patient, parce que le guide tel qu'il est placé ne permet pas d'erreur. C'est très précis. Eh bien, dans mon sens, le domaine, c'est qu'il est en train de se réaliser. Est-ce que c'est distributif ? Je donne un autre exemple, au niveau de l'oncologie. Vous savez que c'est une maladie dont tout le monde a peur et qui a beaucoup, beaucoup évolué en termes de traitement ces 10 dernières années, ces 15 dernières années. Eh bien, des chercheurs, un groupe en France et un groupe aux États-Unis, ont découvert que les cellules canceroses sont devenues très intelligentes et envoient des messages au corps en disant « on n'est pas cancerose ». Et ça permet, ça leur permet de se développer vers une tranquillité totale. Donc, de façon, là aussi, avec un travail digital accompagnant les scientifiques, ils ont découvert la capacité d'envoyer des messages pour que ces cellules soient univées du mauvais message que les avoir. vous voyez où est-ce que nous en sommes arrivés. Et tout ça est évidemment au profit de l'humanité. Alors, ces recherches, j'ai vu aussi une vidéo, comment vous voyez, du professeur Kayat qui faisait référence au groupe américain et qui disait que le président américain a été souligné grâce à ces technologies. Elles ne sont pas encore éprouvées totalement, elles ne sont pas en train de faire un chemin. Mais tout cela est discutif, en effet. Je le profite de l'humanité. Nous avons des choses qui sont en train de transformer l'humanité en profondeur. Vous êtes, et j'entends cette salle, pour le moment, ça ne délique pas à vous poursuivre, vous restez en éveil. Être en mesure de comprendre, parce qu'on n'est pas tous capables de comprendre ce qui nous a vu, vous êtes en mesure de pouvoir calculer la distance qui nous sépare de ce qui va nous amener, quand on voit des choses aussi importantes, transformer les blockchains et le reste, transformer l'énergie courante des citoyens. Il y a des choses qui vont nous passer sur la tête qui ne nous arriveront jamais. parce que, le temps qu'on les invente, la technologie suivante, qui va être distributive pour la technologie précédente, eh bien, on passera d'un deuxième, comme ce que nous avons fait avec les portables. En certains cas, nous avons sauté des filaires dans le bien des plans. Eh bien, vous avez la chance et la responsabilité d'apporter au royaume d'une vision qu'on pouvait ne pas avoir. Donc, on attend de nous, beaucoup. Vous avez le droit d'attendre de nous aussi, on va en parler. Mais on attend de nous. On attend de nous la capacité de nous rentrer dans cette ère du papier sans nous effrayer. Donc, c'est pour ça que le mot disruptif a été utilisé souvent pour faire peur aux gens, en disant, plus rien de ce que vous connaissez aujourd'hui, il ne résistera demain. C'est peut-être vrai. La majorité des emplois qui existent dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. C'est peut-être vrai. Mais notre génération, notre jeunesse, quand vous les voyez d'idées avec la technologie, je n'ai aucune inquiétude à leur capacité de s'insérer totalement dans une ville digitalisée. Et qu'elle soit digitalisée à 100%. Je ne pense pas que nos enfants, que nos jeunes, seront surtout par ça. Alors, ce que vous pouvez attendre de nous comme accompagnement, d'abord, c'est d'être tout dans vos côtés. Vous pouvez nous inviter à tout moment. On s'est placé à l'exercice qu'il faudra pour soutenir les épreuves. Nous sommes en mesure avec une nouvelle agence du digital, qui est le surpillée. Pour cela, on vous invite à nous. Elle parle sur certains points. La nomination, son directeur général, etc. Parce que les textes ne sont pas simples. Tout est fait. La création, le procès des ministères, etc. Et nous avons besoin encore de textes. Et au niveau du ministère des Affaires générales, on va passer dans les prochaines semaines. Je l'espère. En tout cas, je suis ça de notre cas. Et donc, cette agence est à l'outil, à vos dispositions. Nous avons mis en place une stratégie, en effet, de route, mais qui est challengeable, discutable, modifiable, à ce moment-là, parce que c'était, entre autres, pour vous. C'était d'abord pour les citoyens, pour votre réflexe transparent. Vous avez bien compris. Je pense que nos intérêts sont totalement alignés. Ce secteur, les délécimes que vous êtes, vous avez vécu des choses assez intéressantes, dans certains cas, pas assez bonnes. Et je pense qu'on peut s'aimer, entre privé et public, par contre, privé d'abord. Je ne suis pas ravagé sur le Marrakech, donc le maire de Marrakech, c'est ce que j'ai vu. Et le film que vous avez passé, d'ailleurs, je l'ai vu ici. Parce que c'est bizarre que ça donne de l'énergie, même quand on est griffé, on voit l'impression qu'on est très en partie de l'Uber. Eh bien, j'ai perdu ce que je disais. Je suis parti sur le film et je commence à enverter les images. J'étais sûr. L'Uber, 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 l'Uber. Ah oui, l'Uber, l'Uber, l'Uber. Alors, l'Uber, l'Uber. Au niveau de l'Uber, je pense que dans un certain cas, vous avez quelques longueurs d'avance sur l'Uber. Vous avez des longueurs d'avance, je veux dire pourquoi c'est naturel. La compétition forte qui s'opère dans ces secteurs vous oblige à y aller. Alors, ce qu'il se passe, on le découvre un peu partout. Au concours, on a un peu sympathique quand je suis rentré. On va rencontrer les deux dans un secteur de l'assurance. Tous les DSI se regardent. Tant qu'il n'y en a pas un qui a de l'angé, je ne vois pas pourquoi vous avez une idée. Ça me dit quelque chose. Eh bien, c'est vrai. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le fait que les frontières se soient levées, ce n'est plus votre DSI cousin, juste à côté, à deux du même, c'est le DSI au Japon, c'est le DS en Chine, c'est celui dans l'Europe, juste à côté, qui vous intéresse. Et comme avant, j'expliquais à mes collaborateurs que le combat n'était pas avec moi, en tant que directeur général de la filiale, mais était entre eux, le directeur financier, vous devez être chez moi le meilleur directeur financier du secteur. Le DSI, vous êtes le meilleur DSI du secteur. Si je ne vais reprendre le secteur privé, je leur donnerais, vous devez être non plus le meilleur DSI du secteur national, mais un des meilleurs DSI du secteur mondial, au niveau mondial. Et c'est ça qui nous attend au monde. Le challenge que le privé va vivre, c'est que les approches et les disparitions des mariais, progressives, mais certaines, feront que nous allons être confiés au niveau privé. Et qu'on n'aura plus d'excuse de dire « Oui, ça se passe dans le Japon, mais ce n'est pas chiant. » Je voudrais vous faire un micro-pengage sur le privé. J'ai croisé une entreprise dans une DSI du secteur. Et j'ai reçu un confrère dans le métier, japonais. Et ce confrère m'a dit qu'on m'a écouté, nous sommes en technologie très avancée, etc. Et il voulait voir comment il vient nous aider, nous, les timoretains, sûrs, pour pouvoir nous élever en dehors. Il a pris 48 heures et il a été voir les structures de cette entreprise marocaine. Il est revenu nous voir en vivant le camp et je me suis trompé. Est-ce que je peux envoyer une délégation de mes équipes chez vous ? Parce que vos marocains, vos DSI, vos équipes marocaines, qui ont fait digital factory ou autre, eh bien, ont des choses à nous entendre. Et nous avons reçu une délégation, encore le fait, de japonais qui sont venus. Lorsque vous regardez le centre de recherche RASSEF, on ne peut pas s'indiquer dans le bouddhique, et qu'en visitant RASSEF, on ouvre le sein, je vais avoir des questions que vous faites là, et vous explique qu'ils sont en train de faire un espace de la recherche et de développement qu'on a déjà donné, on se note au moins. On va parler de la demande très précis. Eh bien, moi, c'est un marocain, il faut faire un recherche et un bon point pour se soutenir. Donc, cette mondialisation fait que, d'un côté, on a plus de complexes d'argent, et d'un autre, on a quelques inquiétudes, c'est-à-dire d'enlever sur ces normes. Et d'être entre-compré en se disant « je suis presque lié de mon voisin dans son terrain », aujourd'hui, il faut dire « je suis presque lié de le jardin que le chinois, n'est-ce pas ? » Donc, cette mondialisation, pour le privé, va changer beaucoup de choses et va nous obliger à être à la tâche. Je n'ai aucune inquiétude connaissant des plans marocains dans ce domaine. Quant au public, quant au public, en général, il est bien au part important parce que le client n'est pas capable de nous mettre en compétition. Donc, je crois très facile. Quand vous avez besoin de moi au niveau de la technique, vous ne pouvez pas aller voir mon compément, « je suis seul et unique ». Vous savez, dans l'administration, on est tous seuls et uniques. Donc, quand vous avez besoin de vous, en tant que citoyens, c'est un passage éligé. C'est cette mentalité que ça a été fait d'avoir comme des racistes qui est en train de combattre du rapport. Les différents discours qui se sont succédés ont attaqué ce point en particulier. En disant, certes, au niveau du public, vous êtes le fournisseur unique du client qui est le citoyen, néanmoins, on va même vous donner des S&M pour pouvoir vous suivre sur la qualité de votre livrage et vous juger sur ce que vous faites, ce que vous annoncez, ce que vous êtes censé faire et ce que vous livrez. Eh bien, c'est une transformation instructive parce que sur l'attitude du public, on commence à constater pour peu de temps des prises de conscience profondes et des résultats qui ont déjà changé. Ils ne sont peut-être pas perceptibles par un excadur, mais qu'il y a à l'intérieur de l'administration qu'on commence à changer. Je reviens au DSI du Dieu. Vous avez des responsabilités extrêmement grandes. Parce que, malheureusement, le retard que nous avons obtenu est colossal. Il y a un vrai travail à faire. Nous avons du retard. Ça ne sert à rien pour se raconter des histoires. Je ne suis pas là pour venir tout le même à l'administration. Ce n'est pas grave. Nous avons un vrai retard dû à votre chose. Avec la complexité, on peut sortir l'ensemble des raisons pour lesquelles nous avons ce retard. Eh bien, je ne parle pas évidemment de l'ensemble de l'administration. Vous avez trouvé quelques administrations qui ne sont pas les systèmes d'orien. Je pense que je vais faire bouger avec les autres. Mais nous en avons parier trois ou quatre TTC. Mais tout le reste. Mais tout le reste doit prendre modèle de ces administrations qui, elles, avaient la chance d'avoir un BSI pendant le temps ou avaient l'obligation d'être à la page. Et donc, la marge de développement est colossale et très intéressante. Tant mieux, nous avons des possibilités de gagner énormément de points dans le calcul de services que nous pouvons donner aux citoyens. dans tout ce que nous pouvons faire au Maroc au député. Alors, est-ce que ça sera discutif ? Tant mieux. On le souhaite. Aujourd'hui, l'administration, contrairement à ce qu'elle a été auparavant, est prête à s'auto-constructuré. Je vois les textes qui sont passés depuis quelques mois suite à l'assistance de sa majesté droite et du racisme sur un certain nombre de points et la vitesse à laquelle ces transparations sont en train de être faites et la vitesse à laquelle les accords contre les différents ministères sont en train d'être fait, c'est nouveau. Vous savez, je vais vous donner la comparaison entre les publicités privées et pas de chaleur. Ça vous dit quelque chose de combat entre départements du privé quand on parlait au commercial qui est en train de traiter un sujet. Et vous dites souvent, vous savez, on veut plus de faire très rapidement un climat et des noms dans le département du privé. Alors, de sa droite, avant qu'il y a le département du privé. Eh bien, au niveau du public, c'est pareil. Chacun vient sa parresse dans ces deux silos comme dans le département. Et ces silos-là, ce qui aujourd'hui me fait vraiment plaisir de constater, c'est qu'ils sont en train de créer des ponts réels entre eux. Et dans ce cadre-là, pour les gens qui sont dans la Pélie, les opportunités sont en train de voir. qui sont dans la Pélie, je vous ai dit en toute transparence ce qu'ils m'ont. Je vais vous dire en toute transparence ce qu'on attend de vous. On attend des propositions qui gagnent le temps. Parce que l'être plus indestructible, c'est l'air. C'est concret. C'est trop vrai. On n'a pas de temps à perdre. Et les apports, les citoyens, et de sa majesté, on dirait un citoyen au quotidien, je dis bien, au quotidien, sur beaucoup, beaucoup de sujets que vous ne pouvez même pas imaginer, font qu'on est obligé de vivre à l'argent ici. Et pour ce faire, les opportunités de développement à travers la réalité et bien d'autres canaux vont être extrêmement importantes. Donc préparons-nous à cette transformation digitale, bénéficiant de ce qui se fait à l'emploi au niveau mondial avec cette intégration digitale dans le quotidien partout, partout les secteurs. Et regardons cette transformation unique qui est au moment où la volonté aujourd'hui affirmée, déclarée, affichée du transforme de l'administration est là et elle est digérée par les opérateurs que vous avez en France. nous sommes prêts à nous retrousser les manches et à nous trévis. Je découvre dans les réunions que nous prenons une semaine dans des sujets où on connaît trois pour pouvoir se concerner, essayer d'imaginer, de réfléchir. Aujourd'hui, on y va. On se retrouve ces manches et on y va. On n'est pas encore dans le digital factory, d'accord ? On n'est pas là. On est en train d'y arriver par rapport. Donc, je vous invite fortement à continuer à nous bousculer pour ceux qui travaillent avec le public parce que nous sommes prêts à recevoir toutes les pulsions que vous pouvez vouloir vous donner et nous sommes à leur disposition. L'ADD est un outil pour vous et cette transformation digitale elle n'est pas que destructive, elle est créatrice l'emploi parce que dans beaucoup de cas on va s'étendre beaucoup là-dessus en étant destructive à l'étranger elle génère du travail chez nous dans beaucoup beaucoup de domaine. Je continuerai en disant que vous le savez comme moi nous sommes dépouillés en termes de ressources humaines par beaucoup d'appels à des visas des cartes de séjour etc. C'est très bien pour la majorité qui sont dans le sable nous avons tous déduit une partie de notre pays à l'étranger c'est pareil ça apporte quelque chose néanmoins je crois que notre pays a besoin de nous et notre pays a besoin de vous puisque la guerre vous constituez aujourd'hui la guerre et la guerre c'est sûr c'est sur ces aspects-là que les combats vont se faire alors faut-il les faire et le faut-il les faire chez nous chacun avec sa propre vie sa propre conscience sa propre inspiration décidera mais permettez-moi de vous dire que notre pays mérite vraiment qu'on s'y attache qu'on retousse tous les manches et qu'on importe la belle rajoutée qu'on pourrait lui donner il nous a beaucoup donné et il continuera à me donner il mérite qu'on s'y consacre un peu merci de votre attention vous avez l'air merci de votre attention 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 merci de votre attention